Transition énergétique, transformation digitale, tout évolue et s'accélère. Mais aujourd'hui, comment cela se concrétise vraiment ? J'ai créé ma propre startup pour innover et mettre le digital au service de l'humain. Alors, quand Vinci Energy m'a invité à découvrir comment l'intelligence numérique impacte ces métiers et à travers eux le monde dans lequel on vit, j'ai tout de suite dit oui. À travers le monde, les énergies renouvelables se développent, les réseaux d'énergie se réinventent. De la simple électrification d'un village à l'approvisionnement d'une grande ville, de la production à la distribution d'énergie, j'ai pu voir comment se déploient des solutions agiles à toutes les échelles, adaptées à chaque territoire. Nous nous déplaçons toujours plus, passant d'un train à une voiture, d'un vélo à un tram. Partout dans le monde, les équipes participent au développement des nouveaux systèmes de transport. Tunnels ultra-connectés, tramways économes en énergie, réseaux de recharge pour véhicules électriques, on crée sur tous les territoires une mobilité plus intelligente, plus fluide. Depuis longtemps, les équipes apportent aux bâtiments l'air, l'eau, le chaud, le froid, l'énergie et l'information. J'ai été surpris de voir à quel point désormais on peut rendre les bâtiments vivants. On peut les transformer, les faire évoluer au fil du temps et s'adapter toujours plus aux usages de chacun. Tout est fait pour prendre soin des lieux et des gens. Je crois que c'est ça le plus important, cette capacité à rendre vivants. En développant l'intelligence de leur métier, les équipes contribuent à entretenir et à rendre nos bâtiments plus faciles à vivre. Plus adaptés à ce que nous sommes, à nos besoins, à nos envies. Le digital peut rendre une ville, un bâtiment ou une usine plus performante tout en restant à une échelle humaine. Dans nos sociétés qui génèrent de la donnée en permanence, c'est à mes yeux l'enjeu essentiel. J'ai pu voir à l'œuvre des start-up travailler avec des collaborateurs du groupe et beaucoup d'autres partenaires. Ensemble, ils rendent les données intelligentes. Ensemble, ils favorisent l'éclosion de nouvelles applications. Par exemple, dans l'industrie, l'innovation va vite, très vite. La question, c'est comment créer des applications concrètes qui ont du sens, qui facilitent le travail. Comme dans ce laboratoire du groupe, on développe la conception 3D, la réalité augmentée, les robots collaboratifs, les capteurs intelligents, la maintenance prédictive et bien d'autres applications. Ici, j'ai compris comment la smart industry rend les process industriels plus productifs, plus performants, plus sobres en énergie. Ce qui m'intéresse, c'est comment ces nouveaux outils améliorent en continu la performance industrielle pour une production sur mesure, plus proche des consommateurs et mieux adaptée aux opérateurs. Exploiter les données permet aussi de fluidifier et faciliter la ville. Grâce à des milliers de capteurs, détecteurs et caméras, on crée des systèmes qui gèrent l'ensemble de la circulation et transmettent l'information en temps réel. On réduit les temps de parcours, on rend la ville plus respirable. Du changement d'une simple ampoule à la gestion globale de la ville, tout un réseau intelligent de services se développe. Entre Vinci Energy et tous les acteurs de la ville, se crée une véritable coopération d'innovation urbaine au service de tous. Cloud, data center, réseau et infrastructures télécom, les villes, les institutions, les entreprises, toutes innovent en permettant l'accès à l'information, en favorisant son partage. Pour le travail, la culture, les loisirs, c'est ce partage de l'information qui rend possible de nouvelles initiatives, qui permet d'associer les habitants. Et ça marche. Aujourd'hui, un immeuble, une usine, une route, un quartier, tout ce qui est bâti se connecte et produit désormais des millions d'informations précieuses qui peuvent être valorisées. Grâce au développement d'hyperviseurs, Vinci Energy connecte l'ensemble de ces réseaux pour les faire dialoguer. Les moyens de transport, les flux d'énergie, la sécurité, l'eau, les déchets, la vie des bâtiments. Un système ouvert permettant d'intégrer les évolutions futures et tous les acteurs. Tout au long de ce voyage, j'ai pu voir beaucoup de transformations à l'œuvre. Des solutions réelles qui changent nos manières de vivre, de travailler, de nous déplacer, d'échanger. Dans les métropoles comme dans de simples villages, j'ai rencontré des hommes et des femmes au cœur de cette dynamique, impliqués, liés entre eux par des systèmes collaboratifs. Tous ensemble, dans leur singularité, leur expérience du terrain, leur agilité, leur vision, ils forment Vinci Energy. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !